L'hydraulique collective originelle. A l'origine, l'essentiel de l'irrigation provenait des crues des Ouelles M'tissa et Inrides qui se rejoignent à l'entrée de l'Oasis de Bénisguel. Les ouvrages hydrauliques permettent le captage et la répartition équitable des crues entre les différents secteurs de la palmerie. Les excédents sont dirigés vers des puits de captage pour être réinjectés dans la nappe phréatique et stockée. Un grand barrage, Ahbes, retient l'eau à la fois pour l'arrosage des parcelles situées en contrebas et pour augmenter le stockage souterrain de l'eau par infiltration. Un deuxième barrage, plus petit, appelé Ourdesh, est érigé 930 mètres plus bas pour jouer le même rôle. Ces deux retenues ont également un rôle dans l'équité de la répartition. La part des paysans situés en contrebas est dirigée directement vers les retenues sans passer par les jardins des paysans de l'amont qui seraient tentés de la retenir. Les jardins qui ne sont pas accessibles directement à la crue sont irrigués à partir de ces barrages. La crue traverse l'oasis par trois canaux principaux reliés aux parcelles par un réseau de distribution. La règle est de ne jamais fermer la séguia et de laisser l'eau couler vers l'aval. Les canalisations principales se rejoignent juste avant le barrage principal. Des fellahs se mettent ensemble pour creuser un puits et obtiennent des droits d'usage proportionnels à l'effort consenti pendant le creusage selon un système de répartition horaire. Ces droits de l'eau, ses cibles et transmissibles, accompagnent la propriété de la terre. On peut acheter des droits d'usage et ramener l'eau douce de loin pour irriguer son jardin si le puits d'origine est trop salé. C'est la UMNA, entre parenthèses, assemblée d'agriculteurs délégués par la mosquée, fermez la parenthèse, qui est chargée du contrôle et du règlement des conflits. L'hydraulique individuelle, le danger de la salinisation. Le système communautaire fonctionne encore, mais assez difficilement. Comme tout système de gestion collective, il a été bousculé par l'essor de l'individualisme. L'arrivée massive des monopompes a cassé son fondement, qui est l'équité. La répartition horaire n'est plus équitable, car celui qui a une grosse pompe vide le pluie et ne laisse rien au fellah suivant. La mosquée est intervenue pour demander à ceux qui ont de grosses pompes de respecter le temps de recharge du puits, afin que ceux qui arrivent après ne trouvent pas le puits vide. Mais il est difficile de contrôler les prélèvements. Cette organisation a été également affaiblie par l'arrivée des grands forages. Depuis les années 50, la palmorée est alimentée par un réseau d'eau pompée de l'Albien et distribuée selon une double tarification, agricole et domestique. Le prix modique du tarif agricole a conduit un grand nombre de propriétaires à abandonner le réseau traditionnel. Beaucoup ne voient plus l'intérêt à participer à son entretien. C'est pour cela qu'il périclite. Aujourd'hui, sur 7 puits de captage, il n'y en a que 2 qui fonctionnent. De nos jours, le tarif agricole est très difficile à obtenir. Les prix augmentent et la société des eaux cherche à le supprimer. Il y a donc une pression qui s'exerce de nouveau sur la nappe superficielle. Le résultat est une aggravation inquiétante de la salinité. Normalement, la nappe est plus ou moins douce en amont, dans une zone moins sollicitée et qui reçoit les crues. Le long de l'ouède, on trouve une bande moyennement salée encadrée par une bande très salée. Les différents fronts de salinité sont évidemment mouvants. Si la pluie tarde à venir, l'eau dite douce devient moyennement salée, cette dernière devenant, elle, très salée. Mais à chaque recharge, le front de salinité recule, probablement par un double effet de drainage par l'ouède et de recouvrement de l'eau salée par une couche d'eau douce moins dense. Pour faire face au rabattement de la nappe, les agriculteurs ont enfoncé leur pompe toujours plus profondément et, ce faisant, ils ont atteint la couche d'eau salée et se sont mis à répandre des quantités de sel sur le sol. Les quantités massives d'eau soutirée de l'albien contribuent elles aussi à aggraver ce phénomène de salinisation, car elles sont chargées en sel, entre parenthèses, 0,5 à 1 g par litre. Fermez la parenthèse. Pour l'instant, le palmier résiste, même si, très clairement, sa croissance est ralentie sur les sols les plus affectés. Mais les cultures sensibles, comme le citronnier, ont déjà déserté des secteurs entiers de la palmerée. Quelques cultures annuelles résistantes sont encore cultivables, mais plus facilement en hiver, car en été, elles souffrent davantage de la salinité. – Sous-titrage FR 2021